Le nouveau gouverneur du Wadaï a pris officiellement fonction ce matin. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique, Ahmad Mahamad Bachir. La ministre de la Femme, Amina Kodiana, a rencontré ce matin à la Maison de la Femme les femmes des associations et organisations de la société civile. Au menu de cette rencontre, la préservation de la paix et de la sécurité. Et puis le centre culturel Al Mouna a servi de cadre à une conférence débat sur le dialogue entre les religions. Conférence animée par le responsable du département des lettres à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Voilà pour le titre, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le disais, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamad Bachir, a installé officiellement ce matin à Abecher le nouveau gouverneur de la région du Wadaï, Al Mouna Fortey Amadou. Il vient ainsi remplacer à ce poste Mahamad Bachir Okormi. On fait le point avec Mahamad Hassan Nasraddine. Après avoir passé une année et demie à la tête de la région du Wadaï, Mahamad Bachir Okormi passe le bâton de commandement à son successeur, tout en rappelant les atouts et les difficultés que rencontre la région du Wadaï. Sur le plan sécuritaire, Mahamad Bachir Okormi a indiqué que les forces de défense et de sécurité veillent nuit et jour pour la sécurité des personnes et de leurs biens. S'agissant du recouvrement des recettes, le gouverneur sortant a souligné que l'année 2017 a permis aux gestionnaires des régies de recouvrer un montant de 6,923,672,811 francs CFA, qui est une contribution non négligeable pour le trésor public. Mahamad Bachir Okormi a demandé aux responsables de la région une franche collaboration avec le nouveau gouverneur pour la réussite de sa mission. Installant le nouveau gouverneur de la région du Wadaï, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Mahamad Bachir, a instruit le nouveau gouverneur à mettre tout en œuvre pour traquer et livrer à la justice tout ce qui trouble la tranquillité publique et la quiétude des citoyens. Le gouvernement de la République du Tchad vous assigne la noble mission d'y maintenir l'ordre public, d'asseoir l'autorité de l'État et d'œuvrer pour son développement. Vous devez à cet effet mettre tout en œuvre pour traquer, pour mettre en déroute et les livrer à la justice tous ceux qui, par leur comportement néfaste, ceux qui se comportent contre la République. Il a enfin demandé au chef des services d'être des véritables conseillers techniques dans leur domaine respectif pour faciliter la tâche au nouveau gouverneur. Adoum Forte Amadou s'est réjoui pour sa part de la confiance renouvelée à sa modeste personne par la plus haute autorité du pays. Il a reconnu ensuite la complexité de sa mission mais s'est dit convaincu de l'assumer avec dévolement tout en invitant la population. Elle est responsable à tous les niveaux de les soutenir pour le bien-être de la région. La signature du procès verbal à la résidence du gouverneur a sanctionné la cérémonie d'installation. Pour sa part, le secrétaire général du dit ministère, Tahir Oloï Hassan, a installé le nouveau gouverneur de la région de Hadjarlamis, Abou Bakar Djibrin. Il succède à ses postes, Aliyo Adam Abdoulaye. Anastasie Bissi nous fait le point. Massakori, chef-lieu de la région de Hadjarlamis, reçoit la visite du secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Tahir Oloï Hassan est venu installer le nouveau gouverneur de la région Abou Bakar Djibrin Abou Bakar. Il est nommé à ce poste par le décret numéro 19 du 12 janvier 2018. Le gouverneur a désormais la responsabilité de maintenir l'ordre public, d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans sa localité. Une mission que le secrétaire général tient à rappeler au premier responsable de la région. Vous êtes chargé de veiller à l'exécution des lois et règlements de la République et d'assurer la coordination et le contrôle des activités de services publics et parapubliques des concentrés implantés dans votre circonscription administrative. Vous exercerez sur tous les services publics et agents de l'État de manière rigoureuse et efficace l'incontournable pouvoir y réagir. Vous veillerez à ce que tous les cadres fonctionnaires et agents publics de l'État soient profondément pénétrés de la philosophie de la permanence de l'État. Le recouvrement des recettes publiques et la maîtrise des dépenses publiques sont indispensables pour maîtriser la crise économique que fait face le pays souligne le secrétaire général. La région de Adjirlamis est confrontée à des problèmes d'insécurité, de conflits éleveurs-agriculteurs ainsi que de conflits fonciers. Et pour mieux gérer cette situation, le gouverneur sortant demande à son successeur d'être neutre dans la résolution. En termes de réalisation, des actions concrètes ont été posées selon le gouverneur sortant. La mise en marche effective des deux centrales électriques des Massaguetes et des Massaporis. La mise en marche des centres de services métis-softériels d'Apchevaya et d'Apgrousse. La construction des nouveaux châteaux d'eau en Massaporis pour l'Union européenne. L'exécution des premières tranches des projets agricoles de Niamen-Aparap. Le gouverneur entrant dit compter sur la collaboration de tout un chacun pour améliorer la situation socio-économique de sa région. Juste après cette passation de pouvoir, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale a rencontré les autorités de la région. Il s'agit pour lui d'éclaircir son auditoire de l'importance de la mission du gouverneur et solliciter son apport dans la réalisation des projets de développement. Le Hadjir Lamis compte trois départements avec plus de 500 habitants. Premier séminaire annuel de travail, d'orientation et de coordination. Les travaux se sont achevés hier après-midi au palais du 15 janvier. La rencontre aura permis aux participants de diagnostiquer les mots qui minent le département des finances. Adéphahmat Ben Rahman. Après avoir passé au crible les insuffisances et les lacunes qui impactent négativement la performance du ministère des Finances et des Budgets, les hauts cadres du département et le gouverneur de quelques régions ont formulé des pistes de solutions dans ces contextes de crise économique et financière. Au terme de ces assises annuelles, l'on recommande au ministère de définir les responsabilités et la collaboration afin d'éviter les conflits de compétences, la vulgarisation des textes relatifs aux réformes des finances publiques, la mise en place d'un cadre de concertation permanent au niveau des régions. À ces recommandations s'ajoute le renforcement des capacités des services en moyens humains, matériels et financiers. Le ministère des Finances et des Budgets demande à ses collaborateurs de mettre au devant l'intérêt général. Ces exigences ont pour nous l'exemplarité à tous points de vue, la propriété, la rigueur, l'éthique et la déontologie, le sens de l'État et du vie en commun, bref, l'ensemble des manières morales des professionnels qui doivent habiter tout commun de l'État qui veut servir et non se servir. Au-delà de la maîtrise de la masse salariale, le ministre invite à d'autres efforts. Notre effort ne doit pas se limiter exclusivement à la maîtrise de la masse salariale. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour d'abord mobiliser et sécuriser les responsables. L'opération zéro défendition s'inscrit dans cette logique et elle se poursuivra aussi longtemps que nécessairement. À la fin de ce séminaire annuel, une lettre d'orientation du ministre des Finances définissant les grandes lignes d'action à entreprendre est remise à chaque responsable pour des résultats probants. La Chambre de commerce a offert hier soir un dîner à la délégation de la Société financière internationale et ses filles en séjour au Tchad. Cette institution financière, faut-il le préciser, est un groupe de la Banque mondiale qui appuie le secteur privé à travers le monde. Kalian Kavoutna. Ce fut un véritable moment d'échange et de partage d'expérience entre les opérateurs économiques Tchadion et la délégation de la CFI vénée de Washington pour appuyer le secteur privé Tchadion. Occasion toute indiquée pour les membres de la délégation de la CFI de dévoiler aux hommes d'affaires tchadiens les modalités de financement et les secteurs prioritaires. Nous avons des secteurs prioritaires les infrastructures notamment les énergies renouvelables les plateformes logistiques, le transport l'agriculture est également un secteur prioritaire pour nous nous ne nous contentons pas seulement de financer nous essayons d'apporter de l'assistance technique nécessaire pour justement faire marcher tous ces projets-là. Le patron de la Céciama, Amiradou Duartine s'est félicité de la venue de ce groupe de la Banque mondiale au Tchad une arrivée qui selon lui va booster l'économie tchadienne en cette période de crise. La Céciama, cet après-midi fut une rencontre riche en échange où nous avons pu revenir sur l'appui AFC au secteur privé à travers le monde et les perspectives pour ce négligat. Vos histoires étaient tout simplement édifiants et nous donnent plein d'espoir. Le Tchad connaît les difficultés et je pense qu'aujourd'hui nous avons franchi un pas. Nous attendons un signe et le signe est venu de Washington par votre personne. Le premier vice-président et trésorier de la Céciama, Djindong Choua, souligne que le Tchad regorge des potentialités énormes. Il rassure les opérateurs économiques tchadiens de l'appui de son institution pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad. Membre du groupe de la Banque mondiale, la Céciama, qui est la plus grande institution mondiale de développement dédiée au secteur privé au sein des pays émergents. Les femmes des associations et organisations de la société civile ont eu une rencontre avec la ministre de la Femme, Amina Kodiana. C'était ce matin à la maison de la Femme. La rencontre a porté sur la préservation de la paix et de la sécurité. Christelle Garlemdana. Pour préserver la paix et la sécurité au Tchad, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodiana, a échangé avec ses soeurs des différentes associations et organisations. La ministre a également mis l'accent sur la communication et la sensibilisation pour privilégier le dialogue social dans les familles et entourages. Je lance un appel présent à toutes les mères, à toutes les femmes ici présentes, à toutes les responsables des associations féminines de prôner cela, de parler avec nos enfants. À la suite de la ministre de la Femme, les deux secrétaires d'État au ministère des Affaires étrangères et à l'éducation nationale qu'Ad Elisabeth Ndoubaïdi-Félicité sollicitent leur implication en tant que mères dans le changement de mentalité de leur progeniture. Au sortir de la rencontre, le ministère de la Femme réitère son engagement à collaborer et à appuyer les formes des associations et organisations de la société civile dans leur action qui concourt au développement du pays. Formation des femmes bénéficiaires de la microfinance islamique, que les travaux ont pris fin ce jeudi à FADA, travaux qui ont permis aux participantes de bénéficier des techniques de gestion de la microfinance. Adoumbe Hortense. Fortement mobilisées pour ces échanges, les femmes de l'Enedi Ouest, membres d'associations et de groupements qui sont bénéficiaires de la microfinance islamique, répartent sur de nouvelles bases pour une autonomisation plus rassurante et plus efficiente. Elles disposent désormais des astuces indiquées pour générer plus de revenus grâce aux techniques ici dispensées. L'intérêt, c'est d'investir dans de bonnes affaires au fin de favoriser l'autonomisation de la femme tant recommandée. Le maire de la ville de FADA, Brahim Bokour, qui estime importante cette formation, félicite les femmes pour ces deux jours consacrés à ces échanges. Aussi, le secrétaire général adjoint du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers qui a suivi de bout en bout ces enseignements, exhorte les participantes à les transmettre aux autres femmes pour une autonomisation plus large. Il faut les transmettre à vos soeurs qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Notre objectif, c'est de combattre la pauvreté, notamment dans les milieux féminins. Chez nous, les femmes représentent une frange importante. ça dépasse même 52% selon les recensements de la population et de l'habitat fait en 2009. C'est pourquoi le gouvernement, aujourd'hui, a orienté sa politique de développement vers cette frange de la population tchadienne. Les bénéficiaires se disent combler et remercient la Banque islamique de développement BID pour son geste de bienveillance et sollicite d'autres appuis aussi importants pour la cause de la femme rurale. Dans le reste de l'actualité, le conseil communal du 3e arrondissement tient depuis ce matin sa toute première session ordinaire de l'année 2018, objectif d'adopter le budget primitif de l'année en cours. Fariladj. Une nouvelle année avec une nouvelle méthode d'exercice. Réunis en conseil ordinaire, l'exécutif municipal va adopter son budget primitif 2018. Comparativement à l'année écoulée, celle en cours connaît une réduction de 19,85%. Le budget primitif pour l'exercice 2018 s'élève à 424 523 750 francs, contrairement à celui de l'année 2017 qui est de plus de 462 millions de francs CFA. Il se justifie par rapport à la situation actuelle que traverse le pays. Cette réduction, selon le maire de la commune du 3e arrondissement, Samy Michel-Michaud, traduit la ferme volonté de son institution à accompagner les plus hautes instances du pays dans la gestion de la chose publique. Et puis, le Chantre-Uni du Tchad a réfectionné quelques gardes-fous cassés du pont à double voie. Très ému par ce geste, le maire premier adjoint de la ville de N'Djaména, à Tidjani Abdelrahman Nourine, a fait le déplacement pour féliciter les initiateurs de cette œuvre pour le président du Chantre-Uni du Tchad, Armand Djégoltar. Ces travaux de réfection entrent dans le cadre des activités de l'organisation. le maire premier adjoint de la ville de N'Djaména a loué cette initiative avant d'inviter les autres organisations d'emboîter le pas. Par rapport à la crise sociale qui vit le Tchad, le secrétaire général du MP, ça a été hier l'invité du journal Mahmoud Zendbada, appelle les syndicats et le gouvernement au dialogue. Suivez un extrait de ses propos. Il n'y a pas d'issue en dehors du dialogue. Le syndicat campe sur sa potion en disant que tant qu'il y a un franc de retenue sur le salaire, ils ne reprennent pas le travail. Le gouvernement dit moi, celui qui ne travaille pas, je suis l'employeur et je ne le paye pas. Et le gouvernement aussi est couvert par une loi. Les syndicats aussi sont couverts par une loi. Mais la même loi dit que quand on appelle un travailleur à aller en grève, il y a des jours autorisés par la loi. Le reste du jour, c'est la centrale qui paye. Ça veut dire qu'à la fin du mois, les centrales syndicales qui ont appelé les travailleurs à aller en grève doivent payer les jours qui ne sont pas payés par le gouvernement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une vraie crise parce que les travailleurs vont s'adresser à leur centrale syndicale. Je ne sais pas si les centrales syndicales seront capables de payer les jours qui ne sont pas payés par le gouvernement et on va aller à l'impasse. C'est les Tchadiens qui perdent. Donc mieux vaut qu'on s'entende sur la manière de faire. Qu'on reprenne les négociations et que le travail reprenne pour que les travailleurs entrent dans leurs droits pour que le gouvernement continue à fonctionner. D'autres disent non, on nous a coupé le salaire parce qu'on est allé jusqu'à notre salaire indicien. Non, ce sont les indemnités et les primes seulement et l'IRPP n'a pas été encore appliqué au mois de janvier. Voilà les explications que nous avons eues du gouvernement et que nous mettons ça à la disposition du peuple pour comprendre réellement qu'il y a une situation qui est là et qu'il faudrait sortir de la crise. Depuis le président national du mouvement socialiste africain, le parti démocrate a fait un point de presse au siège du dit parti. Ousmane Moussa-Ignan a affiché la volonté de son parti de participer non seulement au forum mais également à toutes les consultations électorales. suivi. La réalité politique actuelle est dominée par l'organisation et la tenue du forum sur les réformes institutionnelles ou voulues par les uns et conditionnées par les autres. Ce forum est à notre humble avis l'ultime occasion de débattre de certaines questions brûlantes de l'heure. Le forum serait pour nous une tribune la plus importante de l'histoire de notre pays après la conférence nationale souveraine de 1993. Ce serait aussi un moment de partage de réformes courageuses et profondes pour reconstruire un état souhaité par tous où il fera bon vivre. Il est de notre devoir en tant que parti politique de prendre part activement à toutes les prochaines consultations électorales afin de nous imposer dans la sphère politique nationale. Notre pays vit une situation d'une gravité sans précédent face à cette situation de crise. Chacun et chacune de nous doit avoir en conscience quel est son devoir en ce moment transitoire de la vie de notre pays. Au nom du Bureau national de coordination politique, je lance un appel présent au gouvernement. à la société civile, à la plateforme syndicale, bref, à tous les acteurs concernés par cette situation à faire preuve d'humilité et d'écoute en privilégiant avant et après toute chose la concertation et le dialogue car cela va de notre intérêt à nous tous. Une conférence débat sur le dialogue entre les religions s'est tenue ce matin au Centre culturel Al Mouna, conférence animée par Carl Akiki, responsable du département des lettres à l'université Saint-Joseph de Bayrou, C'était en présence de l'ambassadeur de France au Tchad, compte rendu Mohamed Mouar Moursal. L'objectif est d'amener les uns et les autres à comprendre que toutes les religions révélées se valent et méritent un respect mutuel. Les fidèles des différentes religions sont appelés à promouvoir la culture de la tolérance et de la bonne cohabitation. Pour les panélistes, Carl Akaka, responsable des lettres françaises à l'université Saint-Joseph de Beyrouth en Liban et député Gali Gauté Gata, la religion est un système du monde de la croyance fondée sur la foi. Elle est consolidée par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances souvent célestes. Les religions se ressemblent énormément. Elles délivrent le même message qui est un message d'amour, de partage. Mais le problème c'est que les humains, les hommes entre eux ont décidé de dévoyer, d'expliquer le message religieux autrement. A la faveur de cette conférence débat, Karl Akaki, député Gali Gauté Gata et l'anthropologue enseignant-chercheur Kondé Ladiba appellent les uns et les autres au respect des règles sacrées des différentes confessions religieuses gage d'une parfaite cohabitation. Actualité dans nos régions, des armes de guerre de différents calibres ont été saisies et présentées à la presse à Mahou dans le Canem. C'est le gouverneur de la région Abadi Saïr qui a présidé la cérémonie. Moussa Mohamed. Au total, 44 armes de guerre dont 15 armes de pointe ont été saisies par la mission en tournée de supervision conduite par le délégué de l'Agence nationale de sécurité des régions du Canem, LAC, Bar-el-Gazal, Sandal-Djibrin-Koni. Selon le délégué, toutes ces armes de différents calibres sont détenues illégalement par les élèveurs nomades, les passagers en provenance de la Libye et aussi des simples citoyens des trois régions à savoir le Canem, le LAC et le Bar-el-Gazal. C'est l'occasion pour le gouverneur du Canem Abadi Saïr Fodoul de remercier les agents de l'ANS et il leur demande de faire encore de plus d'efforts dans le cadre de la sécurité du maintien de l'ordre et de la libre circulation de personnes et de biens. C'est pourquoi Abadi Saïr Fodoul a demandé à toutes les autorités traditionnelles du Canem de dénoncer pour que la population de cette région puisse vivre en paix. A ma voix toujours le gouverneur Abadi Saïr Fodoul a remis les clés des ambulances médicalisées à la délégation régionale s'étaient en présence des autorités administratives, militaires et des partenaires au développement. Le délégué Adoum Mohamed Seïd est le gouverneur de la région en appel à l'utilisation rationnelle de ces ambulances. Tous ont remercié le chef de l'État pour ses efforts inlassables en faveur de la santé de la population tchadienne. Depuis le projet de renforcement de la résilience au Sahel, le pays de RS a tenu la troisième session de son comité de pilotage à Moussoro. Objectif, présenter le rapport annuel d'exécution des activités de 2017 et élaborer le plan d'action 2018. Moussa Mboudou Abdelhaï. Cette troisième session du comité de pilotage du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel vise à présenter le rapport annuel d'exécution des activités de 2017 afin d'élaborer le plan d'action 2018. Pour le directeur général des études agricoles de la planification et de suivi du ministère de l'Agriculture, Hassan Guémi Dadi, cette rencontre permettra aux partenaires et aux producteurs de la zone d'intervention du projet de partager les expériences. Le préfet du département du Bar El-Ghazal Suite, Rosy Bachar Issa, a relevé l'enjeu du projet surtout qu'il met un point d'honneur au domaine des infrastructures pastorales, hydrauliques et au développement des chaînes de valeur. C'est pourquoi le préfet Rosy Bachar Issa a souligné la volonté du gouvernement tendant à faire du monde rural un levier de l'émergence du pays. Campagne de vaccination de bétail dans le lac, c'est une oeuvre du comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec le ministère de l'Élevage. Le coup d'envoi a été donné par le préfet du département des Caillars représentant le gouverneur de la région d'Amgué Lidni. Cette campagne de vaccination lancée par le comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec le ministère de l'Élevage vise à renforcer la résilience des personnes déplacées par les conflits ainsi que des communautés qui les accueillent. Ceci contribuera à l'amélioration de la santé du chef-tel dans cette région du lac touchée par la crise humanitaire. Selon le représentant du CICR dans le lac Merrick Freddy à Lac-Bé, cette campagne de vaccination permettra de vacciner 1,2 millions de têtes de bétail. Le préfet du département de Caillars Amatidiani représentant le gouverneur de la région du lac a remercié le CICR pour son action humanitaire qui vient en complément aux actions du gouvernement. Ces actions qui visent à assurer le bon fonctionnement du secteur de l'élevage l'une des mamelles de l'économie tchadienne. Dans le Wadi Fira, le secrétaire général de la région Ousmane Kelly a présidé à Biltine une réunion d'information et de sensibilisation relative aux sémences et plants d'origine végétales. Mohamed Nourabakar. Deux jours diront le participant venu de Wadi Fira et de Wadaï composé notamment des acteurs sémenciers, des agriculteurs responsables de services d'encadrement responsables administratifs et traditionnels ont été familiarisés avec les textes régissant la filière sémencière au Tchad. Il s'agit de la loi 16 sur les sémences et plants d'origine végétale et ce texte d'application. Selon la directrice de sémences et de plants à l'ANADER Halime Mahamad Hissène, cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation entre dans les cadres du projet opérationnalisation de la filière sémencière au Tchad financée par la coopération suisse à travers la GIZ. Elle ajoute par ailleurs que c'est un projet promoteur qui consiste à mettre en pratique les engagements du gouvernement et ses partenaires pour promouvoir la filière sémencière au Tchad. Le responsable de l'ANADER Waddaï Wadi Fira et Silla et le secrétaire général de la région de Wadi Fira Ousmane Kalehadoum en tour à tour a adressé le remerciement aux partenaires plus particulièrement la coopération suisse d'avoir financé ce projet. Il invite les participants à faire bon usage de connaissances et documents mis à leur disposition. Faut-il rappeler les participants au cours de leur discussion ont abordé plusieurs thèmes relatifs aux perspectives de la filière sémencière et les contraintes qui peuvent constituer des obstacles pour la mise en oeuvre de la politique sémencière au Tchad. Lancement ce matin au palais du 15 janvier de la première édition du festival des danses traditionnelles placé sous le thème Sauvegardons notre culture. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la jeunesse du tourisme de la culture et des sports. Falambi Sulgan Valoriser et promouvoir la culture tiadienne dans toutes ses dimensions est le cheval de bataille de la télévision Al-Nasr. C'est dans ce sillage que la chaîne Al-Nasr organise le festival des danses traditionnelles placé sous le thème Sauvegardons notre culture. Pour le président du conseil d'administration de la télévision Al-Nasr Aboubakar Abdella Bourgo la valorisation de notre culture doit interpeller tout un chacun. Pour le représenter du ministre de la jeunesse du tourisme de la culture des sports et de l'artisanat Pichara Ahmad Saleh le festival s'inscrit dans la droite ligne de la politique prônée par les plus hautes autorités du pays. Pour démontrer l'engagement des plus hautes autorités du pays dans le développement de la culture et les traditions tchadiennes un documentaire a été projeté au public. La télévision Al-Nasr a saisi cette perche pour honorer quelques personnalités pour leur engagement dans la promotion de la culture tchadienne. Les bénéficiaires expriment leur gratitude. Les groupes de danse de différentes contrées ont présenté un spectacle à la taille du festival. Et puis ce communiqué avant de nous séparer suite à la nomination de Fogou Djiber Yunus au poste de ministre de la jeunesse et sport du tourisme et de l'artisanat les militants et militantes du MPS de la région du Canem remercie très sincèrement le président de la république Idriss Déby Itno président fondateur du MPS pour la confiance renouvelée à monsieur Djiber Yunus et félicite l'homme fort de la caravane blanche pour la rétroaction. C'est un communiqué qui est pour la signature de Mohamed Gidam Moussa membre du conseil national du salut CNS MPS. Voilà c'est avec la lecture de ce communiqué que ça s'est fait sur le journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Plus adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada